Bonjour à tous, je suis assez ravie d'être ici. Peut-être que certaines d'entre vous et certains s'étonnent de voir l'équipe à cette manifestation. L'équipe parfois a une réputation qui n'est pas la bonne. Je veux pour preuve, moi j'y suis à l'équipe depuis 28 ans, je suis rédactrice en chef de ce journal depuis 10 ans. Donc ça veut dire que l'équipe avec les relations hommes-femmes, elle sait de quoi elle parle. Et j'ai régulièrement la possibilité de résumer l'action de l'équipe. A l'équipe on monte une marche et quand on l'a montée on ne la descend pas. Et ce que vous allez voir dans la table ronde, puisque j'ai eu l'occasion de discuter avec les 4 personnes qui sont ici présentes, c'est que ce sont aussi des gens qui quand ils montent une marche, ils ne la descendent pas. Ils sont très engagés et ils ont surtout la volonté peut-être de vous dire qu'aujourd'hui, bien sûr, plein d'actions sont faites, plein d'actions sont entamées, mais qu'il faut peut-être encore plus s'unir, encore plus agir et surtout en ordre construit. Peut-être ne plus se disperser et arriver à ce qu'on aille encore plus vite que ce qui est déjà fait. Alors je vais donner la parole à Dominique Crochu. Je vais commencer avec elle. Bonjour Dominique. Bonjour Frédéric et bonjour tout le monde. Parce que dans nos conversations, quand on a commencé, vous m'avez dit quelque chose de très important, c'est que pour vous, ce n'était pas le sport féminin, c'était le sport d'abord. Et je pense que c'est une bonne entrée en matière. Est-ce que vous pouvez nous redévelopper ce que vous m'avez dit ? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. C'est-à-dire que ce soit le sport féminin, et on parle aussi des entrepreneurs. Moi, quand j'entends entrepreneuriat féminin ou sport féminin, je pense que la cause est perdue parce qu'on est déjà dans une sous-catégorie. Donc je pense que ça, c'est très important à comprendre. Si on prend l'exemple de la fédération de rugby, par exemple, elle appelle son équipe de France, des garçons, elle l'appelle l'équipe de France masculine et l'équipe de France féminine pour les filles. Et ça, ça change tout. C'est-à-dire qu'on n'est pas assigné à son sexe. Et ça, ça me paraît extrêmement important. Et on pourra aussi parler sûrement de la gouvernance. Ça, c'est un vrai sujet aussi. En 2024, il y aura la parité. Il y aura autant d'hommes et de femmes dans les fédérations, donc au niveau national. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? La parité, c'est le pouvoir. J'aimerais bien déjà aussi qu'il y ait plus de gens de la diversité. Je le passe quand même au passage, parce que les quotas de femmes, c'est une chose. Mais aussi, autant les parquets, je dirais, les tatamis, petite pensée, les stades sont remplis de joueurs, de joueuses de tous niveaux, de toutes les couleurs, je dirais, de la société. Quand on monte dans la gouvernance, c'est très différent. Donc je pense que ça aussi, c'est un vrai sujet aussi, la diversité et l'inclusion. Et on a beaucoup à dire sur ce volet-là. Effectivement, sur la gouvernance et Dalila, je pense que vous, vous en êtes soucié, puisque pareil, dans nos conversations précédentes, vous avez fait état du fait qu'il parlait que parfois, les femmes soient un peu plus audacieuses pour monter dans la hiérarchie, accepter, assumer de monter, de prendre les risques qui vont avec, et pour un peu renverser les tables, s'asseoir à la table et aussi les renverser. Tout à fait. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci à la tribune, Sophie Bourat, pour ce magnifique rendez-vous aujourd'hui. Dans cet endroit emblématique du Parc des Princes, j'ai une pensée pour Christophe Dominici. Vous ne m'en voudrez pas. Écoutez, moi, je trouve évidemment, comme disait Mme Corchu, que plus on monte, et vous parlez de diversité, mais je pense que la place des femmes, bien sûr, n'est pas représentée, et l'exemple aussi avec l'arbi Ben Bouddhaoud, il expliquera tout à l'heure, mais souvent les coachs, même des équipes féminines, peu importe les disciplines, sont très souvent des hommes, et effectivement, à la place des femmes dans le sport, il y a encore beaucoup de travail, mais je pense aussi que les femmes doivent prendre en main la situation, et c'est aussi à elles de rentrer dans le match, et à elles, comme le font les femmes dans l'entrepreneuriat, de aussi s'imposer, et de aussi aller jusqu'au bout, et aussi passer les diplômes, et aussi essayer d'atteindre le haut des sphères dans les fédérations, dans les grands clubs, en première division, parce qu'en fait, malheureusement, les femmes sont des très bonnes sportives, elles font des magnifiques carrières, très souvent, elles ont des doubles projets professionnels, c'est-à-dire qu'en même temps qu'elles le performent, elles ont quand même un pied dans leurs études, et elles pensent déjà à l'après-carrière davantage que les hommes, donc beaucoup, beaucoup, les femmes préparent leur après-carrière, pour autant, elles n'ont pas forcément le réflexe de s'imposer ou de développer des compétences pour pouvoir rester dans les instances de leur discipline, et pouvoir être demain l'entraîneur national de telle ou telle équipe, et ça, je l'ai vu, que ce soit en natation, que ce soit en rugby, que ce soit dans le football ou dans tous les sports olympiques que j'ai pu accompagner, malheureusement. Donc je pense qu'il y a aussi le devoir des femmes de prendre en main la situation et de se battre et de s'impliquer davantage. Larbi, justement, vous dirigez l'équipe de France de judo féminine, et qui est une équipe de France qui est aujourd'hui la meilleure du monde, avec toutes ses médailles 5 aux derniers Jeux olympiques, et vous, vous voyez aussi que vous les avez en carrière, et on sait qu'à la Fédération de judo, vous essayez de commencer à les accompagner pour qu'elles gèrent leur carrière, leur image, et aussi quelque part l'après. Donc qu'est-ce que vous avez à rajouter au propos de Dalila ? Alors moi, bonjour à tous, d'abord. Effectivement, je suis content d'être dans ce lieu mythique de Paris. Alors, j'allais dire, dans ma discipline, souvent, il y avait l'image un peu de sport de combat. Alors, forcément, sport de combat, les femmes, il ne faut pas faire le combat, c'est les hommes. Bon, déjà, d'une part, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, parce qu'aux derniers Jeux olympiques, comme j'ai dit, les hommes, c'est deux médailles, et les femmes, c'est cinq médailles. Donc, je vais vous raconter une petite anecdote rapidement par rapport aux a priori et aux préjugés. Alors moi, il y a eu des a priori et des préjugés, dans le sens inverse, j'allais dire. Parce qu'avant, d'être responsable des équipes de France féminine, j'ai été responsable chez les masculins. Et je suis issu d'une génération où, justement, comme le judo féminin a démarré qu'en 92, c'était tard, c'était tard qu'en 92, chez les féminines, eh bien, comme j'arrivais d'une génération qui a connu que le début des féminines, quand je suis passé entraîneur chez les féminines, eh bien, les filles, c'est elles qui avaient les préjugés, et a priori, me concernant, en disant, l'arbi, il a été mis chez les filles parce qu'il est puni, en fait. C'est une punition, on va le mettre chez les filles. En fait, on sait que l'arbi, il ne veut pas s'occuper des filles. Et c'était faux ? Bien sûr que c'était faux. Et en fait, il a fallu que moi, je fasse un travail, justement, pour faire comprendre à ma jeune équipe de France féminine comme quoi, non, moi, j'étais là pour la performance. Mon expertise, c'est la performance dans le judo. Si vous vous remplissez les conditions, je suis garant de ces exigences. Allez-y, on y va. Et au final, les préjugés, ils ne sont pas mis de côté. Et au final, aujourd'hui, on a la plus belle, effectivement, on a la plus belle équipe féminine au monde. Donc, tout ça pour dire que, si chacun, de notre côté, on met à un moment donné de côté nos préjugés, eh bien, je pense qu'on peut construire et faire de belles choses. et l'exemple de cette équipe de France, pour moi, elle est très symbolique, parce que, justement, c'est tous les a priori qu'on va avoir sur le sport de combat. C'est une femme. Pourquoi elle fait du combat ? Pourquoi c'est plutôt les hommes ? Non. Non. Et en fait, de par leurs résultats, ça permet d'avoir plus de visibilité, en tout cas, elles essayent, et ça permet aussi de donner une suite, parce que quand on manque de résultats, ça devient compliqué d'aller au-delà. Donc, est-ce que le fait que, maintenant, vous avez des gens qui ont un vrai palmarès, qui ont une vraie structure, est-ce que ça va changer pour vous la vision qu'on a encore plus des femmes dans le judo, par exemple ? Bien sûr, ça va changer, parce qu'elles deviennent des exemples. Et donc, elles vont susciter des vocations avec plein de petites gamines qui ont regardé peut-être les Jeux olympiques. Et je ne vais pas tirer la couette au judo, mais en plus, nous, on est une des rares disciplines où on n'a aucune barrière, en fait. Nous, toutes les couches sociales sont... Vous parliez tout à l'heure de couleurs. Toutes les couches sociales sont représentées. Toutes les catégories, qu'on soit un homme, une femme, grand, petit, mince, costaud. Tout le monde peut venir faire du judo. Après, le haut niveau est un système élitiste. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais nous, on met en place des moyens pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Là, on a un bel objectif, c'est les Jeux de Paris 2024. Et je sais que tout le monde nous attend. Nous, au judo, et notamment les filles. Et donc, cette visibilité, pour moi, elle a été bénéfique pour le judo en général et bien sûr pour le judo féminin. Vous parlez des femmes-exemples. Alors, Aurélie, est-ce que vous considérez qu'il faut absolument que les femmes soient des exemples pour qu'on avance ? Pareil, dans les conversations que nous avons eues, vous aviez pointé du doigt le fait qu'il a nécessité d'Alila également, de rôle modèle, et c'est aussi valable dans les entreprises, pour que des jeunes qui arrivent, des jeunes femmes, puissent se projeter. Et est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, il y en a assez ou est-ce qu'en tout cas, elles assument assez de l'être ? Alors, merci, Frédérique, pour la question. Bonjour à tous et surtout à toutes. Je suis ravie d'être là également et surtout de retrouver des personnes que je n'ai pas eues depuis super longtemps. Oui, en effet, c'est important, les rôles modèles. Quand j'ai créé le Médial et Sportive, il y a plus de six ans, c'était justement ce qualificatif sportif. Vous appuyez dans les moteurs de recherche, c'était soit des voitures, soit le top 10 des femmes les plus sexies. Donc, quelque chose de très stéréotypé. Et finalement, il faut des rôles modèles pour montrer que c'est possible, pour montrer qu'en fait, il y a la place. Avec la fondation Alice Mia, on veut faire reconnaître le nom d'Alice Mia. C'est quand même elle qui a permis à ce que les femmes participent officiellement aux Jeux Olympiques en 1928 en athlétisme. Et on commence à entendre parler d'Alice Mia, mais pendant longtemps, son nom a été étouffé. Mais c'est pour montrer que c'est elle qui a ouvert la voie, qu'il faut des pionnières. Si on ne montre pas, en fait, ça n'existe pas. Et finalement, il faut montrer aux femmes que c'est possible, il faut ouvrir la voie. Et finalement, créer des rôles modèles, c'est important pour inspirer, pour ces humains, en fait, de reproduire. Donc je pense que les femmes en ont besoin, que les petites filles ont besoin de modèles. Et aujourd'hui, il est vrai que si on demande encore autour de nous un nom d'eau sportive, malheureusement, dans toutes les études récentes, c'est des noms comme Lorme Naudou, Njani Longo, des noms déjà qui reviennent de loin, et pas des noms plus récents. Il y aurait Clarissa Agbenenou, on aurait Sarah O'Ramoun, mais c'est vrai que, hors du sport, dans le quotidien, tous les jours, si on faisait un micro-trottoir, malheureusement, ce n'est pas des noms qui reviennent plus récents dans les têtes de tout le monde. Donc c'est important, en fait, de faire reconnaître ces femmes, ça ouvre la voie. On voit qu'avec la boxe, justement, la boxe féminine, qui a fait son entrée à Rio en 2016, ça a permis, en fait, de donner des vocations, de faire de la boxe, de montrer que c'est possible pour les femmes et pour les hommes. Et tant qu'on montre, en fait, on montre que c'est possible. Sarah O'Ramoun a été d'ailleurs médaillée au jeu en 2016. Et Sarah, depuis, qui est la marraine de cet événement, a fait un grand chemin aussi, en s'impliquant, puisqu'on parlait tout à l'heure d'engagement, en engagement au-delà. Et justement, elle est dans des formes de gouvernance, vu toute le... Comment je vais dire ça ? Tout son... C'est pas son palmarès, plutôt presque son palmarès hors sport, avec tout ce qu'elle fait aujourd'hui et tout son engagement. Et justement, Dominique, elle est quelque part une femme dirigeante, aujourd'hui, engagée dans la direction... Pour diriger le sport. Est-ce que c'est aussi une voie à suivre ? Donc on rejoint aussi le pas des rôles modèles. Est-ce que vous pensez qu'il y en a assez qui font ça ? Ou est-ce qu'il faut un quota pour ça aussi ? Est-ce que c'est un pas supplémentaire ? Pardon. Alors, les quotas, personne n'en voudrait, en fait. Mais s'il n'y a pas de quota, il n'y a pas de progrès. Et si on ne mesure pas, il n'y a pas de progrès non plus. Donc je pense que c'est très important. Alors, on parle souvent des rôles modèles. Ça, c'est toujours intéressant. C'est une expression un peu anglaise, le rôle modèle. Mais on parle des jeunes personnes. Mais bon, moi, je peux assumer que j'ai, dans ma version 7.0 que j'ai aujourd'hui, je suis cofosadrice de Mixity. Donc je veux dire qu'il ne faut pas non plus s'arrêter, ni à l'âge. L'âge aussi, c'est un vrai sujet pour les femmes en particulier. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on vous demande, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que tu fais ? Et il faut toujours avoir envie d'entreprendre. Ça me paraît hyper important. Peut-être que c'est la curiosité, l'énergie qui font qu'on avance. Et pour répondre plus précisément à votre question, toutes les initiatives sont bonnes pour faire avancer la place des femmes dans le sport et dans l'entreprise. Effectivement, on avait évoqué les 300 femmes du comité olympique, là, par exemple, qui vont être reconnues, peut-être accompagnées. Alors on pourrait dire, oui, c'est comme un espèce de ghetto quelque part, mais il faut absolument ouvrir tous nos chakras et dire qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne solution. Tout ce qui peut faire que les femmes peuvent prendre toute leur place dans l'entreprise, dans les initiatives, et puis on a besoin des hommes. Sans les hommes, on n'y arrivera pas. Donc moi, je suis une fervente supportrice de la mixité, bien sûr de l'égalité des droits pour les femmes, mais la diversité, la mixité, l'inclusion, c'est les valeurs qu'on porte chez Mixity aussi. Justement, en parlant d'égalité, Dalila, l'égalité, tout ça, c'est bien joli, mais il y a aussi l'égalité salariale. Et je sais que vous, vous avez négocié dans le passé pas mal de contrats pour les athlètes dont vous vous êtes occupés, parce que vous êtes quand même athlète dans beaucoup de disciplines, pardon, excusez-moi, je m'exprime mal. Et donc, vous m'avez aussi dit que ça reste compliqué, ça reste compliqué d'atteindre des sommes équivalentes à un palmarès égal. Et est-ce que vous avez développé une recette, une méthode pour convaincre toutes les entreprises, il y en a aussi beaucoup ici, pour aller en plus au-delà de l'effet de mode d'avoir une femme dans son panel Oui, alors force est de constater qu'il y a quand même un effet de mode et que la Coupe du monde de football en 2019 en France, la Coupe du monde de football féminine pardon, en 2019 a mis quand même un sacré coup de projecteur. Les performances des handballeuses françaises ont mis un coup de projecteur. Évidemment, les filles dans le judo, la natation, moi j'ai eu la chance d'accompagner les plus grandes athlètes françaises en natation, elles ont quand même mis un coup de projecteur et puis elles sont jolies, ça c'est pas... Mais il est vrai que... Vous avez oublié qu'il y aurait un Tour de France féminin cette année. Oui. Donc le cyclisme s'y met également. C'est enfin mis. Parce que c'est pas rien quand même le Tour de France. Le cyclisme en France c'est quelque chose quand même, il était temps. Voilà. C'est sûr qu'on peut saluer le rugby à ce niveau-là, le foot, on fait davantage d'efforts, le judo, n'en parlons pas, le volet, le basket et le handball. Bien entendu, mon travail consiste de m'approcher des entreprises pour leur demander d'utiliser l'image des athlètes de haut niveau que je représente pour pouvoir les aider dans leur préparation sportive, dans leur carrière et d'utiliser leur image, leur valeur, leur performance, etc. Effectivement, quand il s'agit de femmes, les budgets sont, pour ne pas dire ridicules, moins de la moitié de ce qu'on peut me proposer pour un homme. Alors, c'est bien dommage. Ces quelques dernières années, on fait un peu d'efforts. Évidemment, quand les femmes sont chefs d'entreprise, elles sont beaucoup plus sensibles, mais il est vrai que leur personnel et leurs partenaires sont des hommes et moi qui suis, qui fais beaucoup dans le rugby et qui suis de Toulouse, on ne pense qu'à des joueurs du stade toulousain, on ne passe jamais à l'équipe féminine alors qu'on a dans l'équipe féminine du stade toulousain des filles qui sont en équipe de France, pareil à Montpellier et les conditions ne sont pas du tout les mêmes mais déjà au niveau du salaire, même si on est dans des grands clubs, elles n'ont pas du tout la même façon de vivre. C'est très difficile on a encore un problème avec ça, les entreprises, même si elles font l'effort parce que c'est bankable d'avoir une sportive, alors en plus elle est jolie, c'est encore mieux et ce qui est bien dommage, la diversité n'est pas du tout représentée, ça on est bien d'accord, mais on fait des efforts mais on est loin encore en matière financière du billet qui est capable de mettre sur la table une entreprise pour utiliser l'image d'une sportive. alors là on communique beaucoup sur la parité qui va arriver aux Jeux Olympiques en France et c'est une première à mon avis on ne le sait pas assez, on ne le dit pas assez, on ne met pas assez la pression sur les entreprises. Moi j'ai le souvenir des Jeux Olympiques à Londres qui avaient, pour moi les JO de Londres étaient exceptionnels en matière d'organisation, de parité, il y avait autant de monde dans les stades pour les Paralympiques et pour les Jeux Olympiques mais il y avait aussi en matière de communication sur les Jeux autant d'athlètes masculins que d'athlètes féminines et en France on n'y est pas encore donc on parle beaucoup tout le monde s'empare de ces sujets-là mais moi je vous assure qu'on est loin encore du compte alors j'espère qu'on verra partout autant d'hommes que de femmes pour représenter les Jeux Olympiques. Dominique vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui quand je parlais de la parité pour 2024 dans les fédérations d'abord je pense que ça dit beaucoup de choses c'est-à-dire que puisqu'on est là pour parler des nouvelles règles du futur je pense que cinq ans après cette parité il faudra avoir à construire effectivement une vision totalement différente du sport pour moi il y a un sport et puis il y aura effectivement les hommes et les femmes et quand on saura vendre que c'est une unité globale et qu'on l'obligera de fait les sponsors à dire on met de l'argent et à disposition des instances et elles font ce qu'elles veulent là aussi les salaires pourront changer parce qu'il n'y a pas de raison alors évidemment je suis issue du monde du football on peut en parler mais c'est vrai aussi dans les autres sports proportionnellement les différences sont énormes donc je pense qu'il faut remettre tout sur la table absolument tout à la fois la vision des sponsors la billetterie il faut regarder une nouvelle stratégie et une politique sportive complètement différente donc je propose que ce soit une nouvelle règle du futur qu'on renverse la table et qu'on revoie complètement les politiques et stratégies sportives Larbi vous qui êtes dans une fédération vous abondez dans les propos de Dominique ou vous semblez nuancer soudainement non alors moi c'est simple je par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure j'ai entraîné des garçons j'ai entraîné des filles et j'ai pas fait de différence là par contre on est vraiment là dans la là on est dans la perf en fait mon boulot moi c'est aller chercher des médailles avec la meilleure équipe possible et donc là je fais pas de distinguo c'est à dire que que ce soit un homme une femme on doit s'entraîner on doit être exigeant par rapport si on veut atteindre ses objectifs et ensuite et bien on a les qualités on a les capacités voilà pour y arriver et après derrière pour moi en tout cas dans le judo nous on fait tout on fait en sorte que et bien après les garçons les filles sont logés à la même enseigne nous que ce soit les primes à la performance que ce soit voilà les salaires des athlètes c'est plus ou moins équivalent après je dirais malheureusement et c'est là où il faut il faut que les mentalités elles changent c'est le côté plus business Dalila tu as dit bankable alors les sponsors ceux qui sont derrière ils ont des des modèles économiques eux ils veulent de la rentabilité donc moi mon rôle c'est que si j'entraîne la femme qu'elle fasse autant de performances voire plus de performances en l'occurrence c'est le cas au judo que les garçons mais après le sponsor voilà nous on véhicule des valeurs universelles la performance plus toutes les valeurs éducatives de notre discipline et ça elles ne sont pas liées à un homme ou à une femme mais après le sponsor lui il va regarder son business et c'est bien dommage parce que parce que si la femme elle a fait preuve de compétence et voire même d'excellence d'excellence parfois même devant les hommes et bien aujourd'hui on est encore là dessus mais j'espère que les mentalités elles vont changer parce que parce que quelque part quand quand elle se fixe des objectifs et qu'elle les atteigne il n'y a pas de raison je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas en récolter les fruits le fruit de leur travail au même titre que les hommes je veux dire une médaille d'or quand on fait péter une marseillaise qu'on soit un homme ou une femme on est tous fiers tous debout et on est contents de l'entendre alors c'est normal qu'ils récoltent la même chose alors en tout cas nous de notre côté on a une égalité totale et j'espère qu'on va avoir les Jeux Olympiques chez nous à Paris et ça va être une belle opportunité justement pour donner autant de visibilité à nos championnes qu'à nos champions Aurélie en fait chaque athlète qui performe qui réussit essaye derrière effectivement de monnayer auprès de sponsors et ce sont souvent des actions individuelles puisque chacun négocie sa carrière sauf que beaucoup d'actions sont menées je dirais à petite échelle et vous évoquiez également dans nos conversations le fait qu'il faudrait peut-être penser maintenant à fédérer plus les actions qui sont menées de manière aussi à montrer à des acteurs économiques que c'est une vraie force une vraie puissance une vraie vague est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui en effet ça a toujours été dans ma démarche et celle notamment de la fondation Alice Mia qui a été créée il y a 6 ans c'était de fédérer il y a plein de petites initiatives il y a plein d'initiatives qu'elles soient d'associations de clubs de collectivités et l'idée est de les fédérer de les rendre solidaires parce que chacun à notre niveau sur tout le territoire on essaye d'oeuvrer sur des publics différents des disciplines sportives différentes mais parfois d'être inspiré de se sentir aussi soutenu que chacun dans son coin on n'est pas tout seul à oeuvrer permet de s'inspirer et de continuer le combat je voudrais aussi me permettre de rebondir parce que je ne suis pas du tout d'accord avec mes voisines j'avais raté votre contestation non je savais que j'allais avoir le micro donc je réagis que maintenant moi je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il ne faut pas dire sport féminin c'est comme cette journée en fait on l'appelle woman future donc en fait woman future on enlève le mot woman on ne met que future en fait et je pense qu'il faut le nommer pour le rendre visible on dit il faut que ce soit sport et pourtant sport féminin c'est comme ça qu'on le fait exister et pour moi le sport féminin si on veut des nouvelles règles du jeu c'est qu'il ait son propre écosystème il faut qu'il s'appuie comme on le disait avec un collègue tout à l'heure on disait que justement il faut aussi parfois que pour créer des équipes féminines de cyclistes il faut s'adosser sur des équipes masculines cyclistes je pense qu'il faut que ce soit un tremplin que ce soit propulseur mais les femmes ont besoin de leur propre écosystème c'est pour ça qu'il y a ce genre d'événement aujourd'hui c'est pour ça que le sport il y a sport féminin pour le faire exister l'histoire l'a démontré à travers les années en fait si on ne met que sport la femme va être encore invisibilisée et on ne veut pas reproduire ce genre de choses donc pour moi pour que les choses soient visibles il faut vraiment les nommer il faut garder féminin mais pour que ce soit équilibré il faut qu'il y ait plus masculin on parlait de coupe du monde masculine de football coupe du monde féminine de football et pas de football féminin mais je ne veux pas invisibiliser surtout le sport il est important que le sport féminin reste aussi dans cette dynamique là et son propre écosystème parce que même dans l'entrepreneuriat pourquoi il y a de plus en plus de réseaux d'entrepreneurs féminins parce qu'on a besoin aussi en tant que femme aussi d'être d'une certaine sororité et de pouvoir exister et créer notre propre économie vous voulez réagir je suis d'accord mais au final on n'a pas un rêve peut-être de dire que il n'y a plus besoin de dire féminin ou masculin alors s'il faut passer par là peut-être mais l'objectif quand même au final je ne sais pas ce serait ça c'est de dire sport tout court ça me va moi sport tout court réseau business tout court pas réseau business masculin féminin après s'il faut passer par là peut-être ça fait 40 ans qu'on passe par là donc on va faire dans le futur ça fait 100 ans même je dirais ça fait plus Dalila vous vouliez dire quelque chose oui moi je suis entièrement d'accord je comprends parfaitement ce que vous dites mais je comprends aussi ce que dit Larbi et Madame Crochu évidemment que dans un monde idéal il faudrait du sport pour tout le monde il faudrait le sport il faut y aller il faut s'en emparer mais encore une fois je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure il faut s'en emparer si après on a aussi des difficultés de représentation des femmes dans le sport dans les instances on a besoin d'exemplarité c'est vrai on est des femmes et la nature veut que des femmes deviennent des mamans pour celles qui qui le souhaitent et qui le qui le qui le souagissent on a des exemples Sarah Oramoun elle en parlera mieux que moi tout à l'heure mais ce qu'elle fait en dehors aujourd'hui et ce qui est devenu sa vie après Rio après Rio 2016 c'est aussi parce que entre temps elle a fait un enfant qu'on s'est dit bon ben Sarah là elle fait un enfant elle est en fin de course on la calcule pas trop elle s'est pas trop mis de pression elle a continué à s'entraîner parce que c'est une compétitrice et c'est une championne et ben elle s'est qualifiée et puis elle est arrivée et elle repart avec sa médaille olympique il y a des exemples aujourd'hui dans le football Amel Magery qui est une joueuse de l'équipe de France et de Lyon elle attend un bébé donc elle est très médiatisée du coup ça donne envie Clarisse qui est un magnifique exemple après avoir gagné tout ce qu'elle avait à gagner elle reviendra dans le game pour Paris 2024 et à mon avis ce sera la femme à abattre et ils la battront pas mais en tout cas elle va faire aussi un bébé donc il y a aussi besoin de cette représentativité et c'est possible on peut être une femme accomplie on peut devenir maman si on le souhaite être une athlète de haut niveau préparer son après carrière rentrer dans l'entreprise donc on a des choses à dire les filles ont des choses à dire les femmes ont des choses à dire il faut que les chefs d'entreprise se disent que quand ils vont inviter en RP comme on fait beaucoup un athlète de haut niveau pour parler de toutes ses valeurs de sa motivation de l'exigence du dépassement de soi qui fait écho à ce que un chef d'entreprise attend de ses employés une femme peut tout autant obtenir le discours si ce n'est plus encore mais vous pensez donc à la période actuelle vous rejoignez l'avis d'Aurélie que partage finalement un peu Dominique qu'il faut encore préciser sport féminin bien sûr qu'il faut préciser mais bien sûr qu'il faut préciser il faut préciser parce qu'il faut on n'y est pas encore bien sûr que la finalité la finalité ce sera qu'on dise le sport je pense que les jeux qui vont être enfin des jeux paritaires pour la première fois de l'histoire des jeux olympiques ça va se passer chez nous en France alors j'espère que les gouvernances françaises vont en prendre la mesure parce que ça veut dire quelque chose ailleurs j'espère qu'on arrivera à ça mais on n'y est pas il ne faut pas se mentir on n'y est pas du tout et quand je disais tout à l'heure qu'on n'a pas de représentativité dans les plus hautes sphères qui prennent ce genre de décision des filles c'est parce que les filles s'engagent à avoir un double cursus alors au judo c'est un bel exemple mais à l'INSEP dans les crosses partout on fait de plus en plus dans les crêpes s'en fait de plus en plus là-dessus mais elles arrêtent elles sortent du game donc du coup on ne les retrouve pas mais la loi a changé Dominique vous allez pouvoir nous en parler la loi a changé et va obliger en 2024 la parité au niveau national et en 2028 au niveau local en fait quand on parlait tout à l'heure des quotas on disait si effectivement on ne fait pas des lois ça n'avance pas pour vous donner quand même une petite idée en 1984 il y a eu pour la première fois dans les fédérations une femme qui représentait les femmes on va dire il a fallu attendre 2014 30 ans pour qu'il y en ait plus à peu près 30% et quand on passe de 2014 à 2024 il a fallu encore 10 ans pour qu'on arrive à la parité donc c'est pour ça qu'on n'a pas le temps à la fois et c'est pour ça qu'il faut avoir une vision globale différente j'entends ce que dit Aurélie pour sport féminin moi c'est pas mon truc si on dit sport masculin c'est tellement important dans la stratégie sportive de dire voilà je suis à la tête d'une fédération voilà mon champ d'action mais y compris aussi les personnes porteuses de handicap on a fait des fédérations particulières dédiées aux gens porteurs du handicap moi ça me tient à coeur qu'on ait une diversité commune dans toute la pratique des sports même s'il faut quelquefois adapter mais là aussi on voit bien qu'on n'a pas de vision générale de vision globale pour faire une politique globale et à la fois qui soit à la fois masculine et féminine mais si on n'a pas cette vision là on fait toujours tiens allez on fait ça et puis pour les filles on va faire ça mais non c'est ça la mixité et la parité c'est d'avoir une politique générale qui s'applique effectivement mais pas de la séparer moi je ne veux pas qu'on continue à être les sous-catégories dans l'entrepreneuriat dans le sport et dans le reste merci Aurélie Oui ça fait forcément réagir parce que quand une personne quel que soit son genre veut faire du sport elle va dire je vais aller faire du foot et pas du foot féminin c'est certain c'est certain mais si on ne le qualifie pas dans les instances c'est invisibilisé on le voit sur les budgets on le voit sur les primes on les voit sur la parité des primes on ne l'a pas sur toutes les courses sur toutes les disciplines je suis plutôt enfin je suis très nuancée et même si on annonce des Jeux olympiques et paralympiques paritaires en effet c'est une très belle symbolique mais je me méfie toujours de l'arbre qui cache la forêt puisque les disciplines qui sont rentrées aussi aux Jeux olympiques et paralympiques ont été justement ajustées pour apporter de la mixité mais ce ne sont pas forcément des disciplines non plus historiques après c'est vrai qu'il y a une politique menée par le CIO pour qu'il y ait plus de parité dans les instances plus de représentativité des femmes dans les disciplines sportives avec on s'en passait aussi des réglementations finalement quelle que soit la discipline sportive qui rentre aux Jeux olympiques doit aussi avoir son penchant féminin et pour le coup c'est vrai qu'il faut passer par des lois il faut passer par des quotas mais on voit que ce n'est pas gagné finalement quand on voit la dernière loi démocratiser le sport qui a fait une grosse partie de ping-pong ou de tennis entre l'Assemblée nationale et le Sénat on voit que ce n'est pas gagné et qu'il y a mis trois ans ce n'est pas gagné donc je suis toujours très prudente en disant c'est l'arbre qui cache la forêt aussi c'est les Jeux olympiques et les Paralympiques 2024 on en parle beaucoup et après en fait et après qu'est-ce que ça va donner on va se raccrocher à quoi finalement et les athlètes qui justement reposent sur les entreprises les entreprises qui sont ici et qui soutiennent des athlètes qui soient vraiment attentifs sur le fait qu'il ne faut pas s'arrêter qu'aux Olympiades que les athlètes ont aussi besoin d'être soutenus au quotidien puisqu'il y a une seule bédague d'or par discipline donc finalement il faut aller au-delà de tout ça et de la préparation qu'elle soit féminine ou masculine finalement Arbi vous pensez que vous avez évidemment focus sur les Jeux 2024 mais est-ce que vous voyez au sein de votre fédération puisque vous êtes aussi directeur de la haute performance au sein de la fédération est-ce que vous voyez quand même qu'on regarde au-delà 2024 sur cet aspect-là particulièrement ? Ah oui alors en plus il y a eu une nouvelle gouvernance là il y a eu un nouveau président qui est très actif dans ce domaine et oui nous vous parliez tout à l'heure vous parliez d'inclusion parce que je vais prendre l'exemple du Paralympique et bien nous aujourd'hui on les met sur sur les mêmes centres d'entraînement on leur propose les mêmes structures les mêmes accompagnements parce qu'on a un objectif commun c'est pas parce que c'est pas et il y a vraiment nous on essaye enfin je ne suis pas là pour vendre le judo mais je veux juste non mais vous êtes exemplaire exactement je veux profiter du fait qu'aujourd'hui on est cité en exemple pour dire voilà ce qu'on a mis en place ça nous a pas empêché de finir première nation au dernier jeu et que ça a bien marché donc on parlait d'exemplarité et bien j'ai envie de dire à toutes les autres disciplines ou tous les autres milieux bah regardez ça marche sur des sports sur des sports où justement initialement il y a beaucoup d'a priori ouais le judo féminin maintenant c'est pas le judo pourquoi les femmes c'est pas elles sont pas faites pour le sport de combat non et donc je je me sers de notre notre réussite pour dire bah vous voyez c'est pas c'est pas antinomique de dire de faire de la parité de l'inclusion que ce soit avec le paralympique que ce soit avec les les jeunes filles enfin les jeunes femmes les jeunes hommes on est on est j'allais dire dans on est dans le dans le même bateau et si on rame tous dans le même sens et bien voilà il n'y a pas de raison qu'on fasse pas de la performance ensemble vous justement vous avez un effet de groupe puisque toutes vos filles en fait entre elles comme elles ont des succès elles diffusent entre elles quelque chose mais globalement ce qu'on a pu voir on a discuté un peu avec Aurélie qui interview régulièrement des sportives c'est que dans d'autres dans d'autres disciplines elles se sont un peu peut-être plus isolées et on sent moins cet effet de mouvement cette vague qui va entraîner et vous disiez aussi que parfois vous aviez l'impression que les sportives elles-mêmes que nous tous ici on essaye de pousser ne se poussent pas elles-mêmes ne font pas je n'allais pas dire les efforts elles en font déjà beaucoup pour leur discipline mais ne font pas peut-être tout ce qu'il faut pour avancer pour accélérer le phénomène et aussi se projeter au-delà de 2024 qui aujourd'hui est dans toutes les têtes mais il faut aller plus loin oui ça revient à la notion de visibilité à la notion de médiatisation on parle souvent de médiatisation du sport féminin qui est moindre des chiffres qui reviennent beaucoup sur la retransmission audiovisuelle qui est environ à 20% aujourd'hui ça reste très peu mais finalement on en oublie que la visibilité aujourd'hui passe au-delà de ça par les réseaux sociaux par le fait de se rendre visible et je pense que déjà l'athlète passe beaucoup de temps à penser à sa carrière parfois son double projet ou à son après carrière à être aussi entouré est-ce qu'elle prend un agent etc et n'a pas toujours ce réflexe de se rendre visible ou comment en fait montrer sa vie sans être critiqué de par se rendre visible sur son physique sur sa vie j'aime bien prendre l'exemple de Lénaïque Corson qui du coup à la rugbywoman au 15 de France disait justement plus je me suis montrée authentique et plus j'étais à l'aise sur mes réseaux sociaux pour me rendre visible mais elle dit je me suis mise sur TikTok et j'ai commencé à faire des vidéos pour montrer mes entraînements pour montrer que j'aime faire de la cuisine aussi que j'aime passer des moments entre amis et finalement elle fait grossir sa communauté juste en étant authentique mais elle dit bon c'est quand même du temps à passer à faire du montage qu'est-ce que je mets qu'est-ce que je mets pas quelle position je prends par rapport à des faits politiques on a vu par le passé certaines athlètes qui ont voulu se prononcer sur des situations politiques et justement qui ne leur a pas été forcément bénéfiques donc je pense que les femmes ont encore à oser je dis souvent qu'elles doivent briser la glace elles doivent casser le plafond de verre il faut qu'elles cassent la baraque mais c'était pas encore inné donc je pense qu'elles doivent être clairement accompagnées et c'est vrai que souvent quand on interview des sportives à travers le média les sportifs même tous les jours c'est pas toujours évident elles sont pas toutes accompagnées en termes de communication que ce soit en termes de fédération de staff parce que c'est pas une priorité de se rendre visible Larbi ? en parlant d'accompagnement alors nous on met en place des choses avec nos athlètes on essaye de se professionnaliser et parfois ils ont des initiatives personnelles et on les accompagne si elles ont besoin mais je vais revenir aussi juste pour peut-être ça peut peut-être donner si on est sur l'exemplarité ça peut peut-être donner des idées à certains on a fait pour la première fois là aux derniers jeux olympiques c'était un truc qui était un peu historique parce que c'était jamais arrivé c'était la première édition et on l'a gagné les premiers jeux olympiques par équipe mixte donc peut-être que ça peut donner ça susciter certaines idées chez certaines fédérations aujourd'hui on s'est aligné aux jeux olympiques avec pour obtenir le titre olympique par équipe c'était trois garçons trois filles donc j'ai trouvé ça en plus bon c'était le premier il restera dans l'histoire à jamais les premiers voilà mais au-delà de ça au-delà du titre olympique c'est justement par équipe mixte et le spectacle il a été je crois que pour nous on n'a pas la visibilité du football et donc pour nous aujourd'hui je crois que ça a été 18 millions de téléspectateurs les images on voyait bien l'union entre les garçons et les filles et l'envie commune d'aller décrocher un titre et on sentait qu'il y avait quelque chose de plus qu'une simple compétition de sport exactement et en plus de ça nous on est un sport il y en a beaucoup qui pensent qu'on est un sport individuel mais nous on est un sport individuel à pratique collective et donc cette symbolique elle a été vraiment extraordinaire et ça a fait un carton donc j'espère que pour certaines fédérations qui ont regardé ça ça va susciter certainement ça va les faire peut-être réfléchir et de dire bah en fait le format il est pas mal Dominique ? oui alors moi je suis très très contente d'entendre l'arbitre parler de cet exemple parce que je me souviens d'être devant ma télé puis d'avoir regardé et d'avoir applaudi et très heureuse et je suis persuadée que c'est aussi une clé d'avancement aussi si demain il y a des matchs de hand, de foot qui sont mixtes oui ça se fera alors je veux dire dans le milieu du sport les gens mais non c'est pas possible pour ci, pour ça sauf que si demain on y trouve je dirais un intérêt social business et collectif ça se fera moi demain il y aura peut-être ici la coupe du monde mixte de football je le souhaite et voilà on en est un peu loin encore quand même on en est un peu loin le futur on est sur le futur donc le présent on peut en parler au présent Dalila vous pensez que ça se vendrait bien ça ? mais ça se vendrait très bien mais vraiment ça se vendrait très bien et je trouve que nos instances sont ridicules parce qu'il y a un frein là-dessus alors que effectivement les Jeux Olympiques à Tokyo c'était compliqué on n'a pas pu aller les accompagner pour les raisons de contexte sanitaire nos athlètes ont dû attendre une année de plus ce qui est énorme pour eux ils ont tenu la baraque ils nous ont rendu très fiers et effectivement l'équipe de France de judo a performé mais ce match cette compétition ces combats mixtes c'était extraordinaire puisque tout le monde a porté l'équipe mixte de l'équipe de France et je ne sais même pas si ce n'est pas ce qui va rester dans la tête de toutes de tous dans le judo donc je suis sûre qu'on peut faire des choses alors évidemment vous imaginez déjà les Jeux Olympiques une coupe du monde mixte mais si ce n'est que à chaque grande compétition on mette un match mixte on va casser des barrières on va drainer davantage de genre et puis et puis on va casser aussi tous les codes parce qu'on parle d'hommes de femmes et il y a il y a tous les codes de genre de diversité d'homosexualité d'handicap etc il y a encore du travail moi je voudrais dire quand même que il ne faut pas évidemment l'arbre cache la forêt je suis d'accord avec elle il y a beaucoup de mots beaucoup de phases beaucoup de cinéma qui est fait autour mais dans le quotidien moi je suis bien placée pour voir qu'accompagner une athlète sportive tout aussi performante qu'elle est c'est assez compliqué voilà on est encore à des années-lumière de ce qui peut se faire les anglo-saxons sont exemplaires là-dessus nous en France on est à des années-lumière il ne faut pas se mentir il n'y a pas en France une véritable politique sportive et tant qu'il n'y aura pas en France une véritable politique sportive on n'y arrivera pas et on sera encore obligés de parler de sport féminin et on sera obligés de ramer et quand on parle de ce qui va se passer après les Jeux Olympiques mais pourquoi attendre après les JO c'est maintenant que ça commence il faut déjà commencer ça aurait dû déjà commencer ça devrait commencer maintenant il y a du travail à faire le sport véhicule des valeurs par-delà casser les barrières casser les codes rassembler les gens réparer des problèmes d'insécurité d'incivilité de mal-être de bien-être de sport santé tout le monde en parle tous les ministères sont concernés mais le ministère des sports est toujours le plus pauvre du gouvernement français et c'est un drame et tout est là et tant qu'on n'aura pas mis en place en France dans notre pays une véritable politique sportive en mettant des vrais moyens en faisant se connecter parce que nous parlons de réseau c'est ce qu'il faut l'entrepreneuriat au féminin on le voit sur cet événement sur cet événement tous les réseaux féminins ont soutenu ont poussé le Women for Future au Parc des Princes c'est magnifique ça rend fier et ça fait plaisir dans l'entrepreneuriat au féminin c'est pareil les femmes se mobilisent et elles cèdent elles créent elles tissent quelque chose et bien je pense que dans un pays il faut que la gouvernance tisse dans les ministères un véritable réseau et mette au coeur le sport parce que quand on parle de sport on parle plus de couleur de peau on parle pas d'engagement politique on parle plus d'handicap d'hommes de femmes de pauvres de riches on est tous là on est tous citoyens on est tous citoyens du monde on rassemble et c'est extraordinaire j'espère que que les gouvernances vont se réveiller il y a encore du boulot donc je vous avais dit qu'on avait que des gens engagés donc là on va bientôt il nous reste deux minutes on va essayer de ne pas retarder trop parce qu'on est qu'au début de cette journée donc si je vous permets de dire un petit mot chacun pour conclure cette première table ronde et le plus rapidement possible alors moi je voudrais quand même saluer les arbitres les femmes qui sont désignées pour la coupe du monde au Qatar 2022 c'est la première fois qu'il y a autant de femmes donc dans une compétition masculine fallait-il le dire et je pense aussi qu'il faut regarder tous les postes dans le monde du sport on a parlé beaucoup et des dirigeantes et des joueuses en fait ou des joueurs pardon et finalement il faut penser ainsi au poste d'encadrement au poste technique au poste médicaux au poste d'arbitrage aussi donc les femmes ont toutes leurs places il faut la prendre et nous y sommes Aurélie déjà je voudrais remercier la tribune pour cet événement qui nous rassemble tous je voudrais vous remercier pour ces échanges et juste dire qu'avec tout ce qu'on a dit depuis ce matin pour moi la féminisation doit accéder à la mixité et que la solution c'est clairement la mixité de le vivre ensemble finalement c'est ce qui compte mais de ne pas oublier d'où on vient et là où on veut aller vers tendre vers la mixité et je suis ravie également de voir qu'il y a pas mal d'hommes présents aujourd'hui il faut toujours le noter aussi quand on est dans ce genre de rassemblement et en tout cas encore merci Frédéric pour l'animation Larbi alors c'est vous qui allez conclure pression non bah alors moi en 30 secondes en 30 secondes bah moi je vais aller vite je vais juste dire que j'ai entendu et aussi cette action on est là aujourd'hui le féminine le woman c'était important et bien j'espère que moi j'ai un doux rêve c'est que peut-être que on aura plus besoin de faire ça et alors s'il faut passer par là on le fera mais j'espère que le jour où on n'a plus besoin ceux à qui ça plaît pas et qui sont frustrés il faudra les laisser sur le côté et puis ceux qui adhéreront à cette mixité et bien en avant et puis ceux qui ne veulent pas ramer et bien on les sort du bateau et puis c'est tout et on avance merci beaucoup merci Frédéric merci Frédéric